... Match de bas de tableau capital entre Nîmes 18ème et Dijon 20ème. Trois points d'écart seulement entre les deux formations, la mission est très claire. Pour Dijon s'imposer pour revenir à égalité de points avec le Nîmes olympique. Côté nîmois, gagné pour prendre six points d'avance sur l'adversaire du soir. Grosse prime à la victoire si jamais il y a un vainqueur dans ce match. Nîmes n'a pris qu'un point sur les cinq dernières rencontres. Une victoire sur les dix derniers matchs seulement pour les Crocos. Côté Dijonais c'est un petit peu mieux. Il y a eu certes deux défaites sur les deux derniers matchs mais après deux nuls. Les Dijonais jouent un petit peu mieux mais ont du mal à traduire leurs occasions en but. Nîmes attaque et marque au premier dans cette partie. Tullievic pour servir Matteo Alinvi à la demi-heure de jeu. Ça fait 1 à 0 pour Nîmes. L'international béninois marque son deuxième but de la saison, son deuxième de suite. Car il en avait marqué un lors de la précédente journée. Quelques jours auparavant seulement. Alinvi en forme et Nîmes devant au score. Compliqué pour Dijon qui perd à la mi-temps. Les Dijonais n'ont reporté qu'une seule de leurs 16 rencontres jouées cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Mais en seconde période, les joueurs de David Linares présentent un meilleur visage. Ils égalisent grâce à Moussa Konaté à la 74ème minute. Le centre d'Eric Junior d'Inei Bimbe est le deuxième but de la saison pour l'international sénégalais. Moussa Konaté. Dijon se relance complètement alors que Nîmes tenait le 1 à 0 depuis un bon moment. Le tacle par derrière de Florian Miguel est très rugueux. Et l'arbitre n'hésite pas à sortir le rouge. Jérémy Pignard exclut Florian Miguel. La minute suivant le but de Konaté. 1 partout. Et Dijon joue à 11 contre 10. Tout se complique pour Nîmes qui recule. Qui subit en infériorité numérique. Et qui encaisse un deuxième but. Dans la minute qui suit le rouge. 76ème minute. Mamabaldé porte le score à 2-1 pour Dijon. Cinquième but de la saison pour le joueur de la Guinée-Bissau. Catastrophe pour Nîmes. Qui en 3 minutes a pris 2 buts et 1 rouge. L'entraîneur nîmois voit que son équipe s'effondre. Et ça n'est pas terminé. Dijon insiste jusqu'au bout. Et porte le score à 3-1 à la 90ème minute. Célina pour la passe. Moussa Konaté pour le but. Le doublé pour Moussa Konaté. Troisième but de la saison. Une fin de match très favorable à Dijon. Et une superbe opération. Car les Dijonais avec ce score réussissent à dépasser Nîmes au classement. Dijon n'est plus dernier de Ligue 1 Uber Eats. Nîmes a craqué dans le dernier quart d'heure. Victoire de Dijon. 3 buts et 1 sur le terrain de Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada